Et salut à tous, c'est Bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PS2021. On continue l'ID Master avec Liverpool. Et le match d'aujourd'hui, c'est Liverpool contre les Young Boys de Berne. Il s'agit de match de Ligue des Champions. C'est le cinquième match de ses qualifications, de ses poules. Et nous sommes donc premiers du groupe avec 10 points. Et on pourrait déjà se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire contre cette équipe. Donc j'espère que ce sera effectivement le cas. Sachez que les Suisses, eux, sont derniers du groupe. N'ont plus aucun espoir de se qualifier. Et n'ont qu'un seul point. Donc voilà, on va dire que pour l'instant, en termes de morale, en termes de jeu, on devrait normalement les surclasser. On vira bien dans tous les cas. Je vais évidemment essayer de tout faire pour se qualifier assez rapidement. pour cette huitième de finale. Sachant que le match d'avant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais n'hésitez pas à aller le voir. C'était contre Leeds United. C'est un match de première Ligue. Et c'était une défaite. On a perdu 3 à 2 la seconde défaite de la saison. Donc on va dire qu'on a un petit coup dans le moral. Mais bon, c'est vrai qu'en préparant la Ligue des Champions, c'est très souvent le cas pour les équipes, qu'elles soient grandes ou petites. Et regardez, donc cette petite équipe que j'ai fait un petit peu tourner, avec quelques joueurs qui, je l'espère, feront leur preuve. On verra bien ce qui va se passer. Dans tous les cas, on verra bien avec ce match. Allez, l'équipe des Young Boys, que l'on a vu battu à 2-0 au match allé. C'était déjà il y a pas mal de temps. Allez, les joueurs sont prêts. J'aime beaucoup leur maillot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce jeu de noir. Et c'est parti. Et nous donnons le coup d'envoi. Allez, on va voir ce que ça va donner. Tiago. Alors déjà, vous le voyez sur le radar. C'est une équipe qui joue assez regroupée. On risque vraiment d'avoir un petit peu de fil à retourner à percer leur défense. Et premier petit tir, j'ai voulu tenter, on verra bien. C'était compliqué. C'était compliqué. Il faut avouer que la position n'était pas très très bonne. Et quelquefois, ça fonctionne. Donc, autant tester. On va voir un petit peu les forces en présence. Voir si le goal, il est en forme, notamment. Allez, une balle qu'on peut récupérer. Et qu'on récupère. Et qu'on perd tout de suite. Ah, les Suisses, ils sont malheureusement mal. C'est fini pour eux. Ils ne sont même pas en Europa League, normalement. Parce que la différence avec... Avec les autres équipes sont trop, trop... Pas portantes. Donc là, avec un point... C'est compliqué. Allez, j'ai voulu faire la passe. Malheureusement, c'était un petit peu trop anticipé. Il allonge le jeu. Et pas bien du tout exécuté. Attention, attention. Oh là là ! Oh là là, le but ! Oh, il me semble qu'il y a froid, là. Alors ça... Ah ouais, beaucoup de problèmes de notre côté, niveau défense. Là, je vois peut-être du tacler. Et puis là, évidemment, arriver face... Oh là là, face au but. Ils n'ont pas raté l'occasion. Non, ça fait un zéro. Voilà le match définitivement lancé. Ce n'est jamais facile d'ouvrir le score devant un public hostile. Attention. Clairement, clairement. Ça a été piqué au vif. Il va falloir résister. Mais je ne suis pas certain qu'il ait marqué beaucoup de buts en Ligue des Champions. Cette équipe de Young Boys. Ah oui, c'est ça, le problème. C'est qu'elle joue tellement regroupé que je trouve des solutions pour retourner un petit peu les choses. On va trouver. On va trouver. On va passer sur les côtés. Et but. Et but. C'est ça là. C'est ça là. Non, c'est Firmino. C'est qui ? Oh, génial. Non, ce n'est pas Firmino. Un dernier pass qui a permis de se mettre dans les conditions pour frapper. Légalité. Là, je l'ai largement surplacé. Là, vous voyez. Et ça fait 1. Aminamino, je crois que je n'avais jamais joué avec lui. Aller, ça peut faire mal. Et ce ballon devant le but. Oh, 60 qui n'est pas passé très loin. Alors là. Tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. Passer par les ailes, vous voulez dire ? Oui, mais pas seulement ils occupent les côtés pour étirer cette défense et trouver des... Je pensais que j'aurais perdu cette balle. Ce n'était pas très bien joué quand même. Je n'ai pas su profiter de la vitesse du joueur. Allez, là, on peut y aller. On peut y aller. Oh, dommage, 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 dommage. Non ! Ah non, 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 pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais. Je pense qu'il faut intervenir là, je pense. Ça n'a pas pu aller plus loin. La bonne passe. C'est joué dans l'espace. On va tenter. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Alors, un nul nous suffit pour se qualifier. Mais bon, évidemment, on va quand même espérer mieux pour ce match. Pour cette rencontre, normalement, on devrait pouvoir proposer beaucoup mieux que ça. Allez, on va attendre l'arrivée de Robertson. On va pouvoir normalement centrer. Ce n'était pas assez précis, assez haut, assez fort. Allez, on peut la rejouer. Ah bah non, c'est très mal fait. Franchement, très très mal fait. Je me demande si Thiago n'est pas un petit peu fatigué quand même, là. Allez, 1-1. C'est la mi-temps. Un match relativement décevant. On peut dire, effectivement, qu'on domine en termes de possession. Mais par contre, on n'arrive pas à se créer d'occasion. Vous l'avez compris, c'est une équipe qui joue vraiment de manière défensive. On est vraiment sur une équipe, évidemment. C'est une petite équipe dont il ne faut pas non plus trop s'exposer. Donc, du coup, on n'a pas les situations qu'il faut. C'est à nous de contourner un petit peu les choses. Et de se créer des occasions. On va laisser voir si ça passe. Oh là là là, ça passe, ça passe, ça passe. Et le tir et le but. Et le tir et le but, le doublé de Minamino. Je suis très très content. Et là, il faut avouer que c'est quand même assez chanceux. Par la mesure où vraiment cette passe, ce contrôle du défenseur suisse n'a pas été bon du tout. On a pu récupérer cette balle. On a gardé du coup le ralenti. Ici. Voilà. Ici là. On a pu résister. Et évidemment, le tir était assez bien placé. Du coup, ça fait deux mains. Le petit but va peut-être nous sauver là, pour ce match. Même si ça ne sauvera pas la qualité du match pour l'instant. En tout cas, on n'a pas... Vous n'aurez pas vu le gros... Attention, attention. Le gros Liverpool. Ouh là 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 là. Alors attention, ça c'est dangereux. Ça c'est vraiment dangereux. Parce que c'est très très bien placé. Regardons la faute encore. Oui, bon, oui. Oh mais c'est terrible. J'ai vraiment du mal avec la... Alors j'imagine qu'on ne peut pas tout arrêter avec le mur. Mais il y a une question à chaque fois. C'est toujours le timing qui fait que... Bien joué. Attention sur le côté. Allez, c'est une balle qu'on va récupérer. Allez, une sortie de retard. Et entrée de Origi. Vous l'avez entendu. Tu peux y aller. Tiens, tu peux y aller. Ouh là. Ça c'est un petit peu... Un petit peu foiré ce qu'il a fait. Allez, changement automatique. Je vous rappelle. Donc entrée de Mané. Et de Ursula Chamberlain. Qui vont apporter. Et aussi de la vitesse. Qu'est-ce que je l'aime sur le côté Chamberlain. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. C'est dommage. Il y avait un rejeu. Il y avait un rejeu. Ah, il y avait un rejeu. Encore Midamino. Qui était là. Le long dégagement du gardien. Quoi ? Il y avait un rejeu là ? Bah dis donc. Ah ouais, il y avait un rejeu. J'étais loin de me douter qu'il y avait un rejeu sur cette tête. C'est pas le temps de se lamenter. C'est déjà récupéré. Attention, 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 attention. Oh là 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 là. On a frôlé la correctionnelle là. Oh là là. C'était vraiment très bien joué. Oh là 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 là. Et puis il y a eu un petit tacle en plus. Alors c'est pas moi qui l'ai fait. Ça a été automatique. Mais c'était quand même assez dangereux. Ah ouais. Allez, on va dégager par ici. C'est plus safe. Allez, mané. Je regarde pourquoi j'ai loupé complètement le cadre là. Ah ouais. Vraiment loupé. On a du mal à récupérer ses balles en l'air. Vraiment. Allez, mané. Il y a quelque chose à jouer. Le tir était vraiment... Allez, allez. On y va. On y va. Mais non. Attention. On est à 85ème minute. Pas de bêtises. Oh là là. Mais non. Monsieur l'arbitre. Il faut arrêter maintenant. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un jeu de contact de le foot quand même là. Ah bah non. Franchement, c'est rageant. C'est vraiment rageant. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Konami pour le PS 2022. Parce que là, en termes de... En termes d'arbitrage et de... Comment dirais-je ? Là, on dit... Attention. Attention. Je me concentre. Je me concentre. Parce que là, on a la petite balle qui va... Oh, il a glissé. Il a glissé. C'est pas possible. C'est pas possible là. Non, mais c'est pas possible. Au moment où je tire... Hop, il glisse. Alors ça, c'est un petit peu... Une occasion jetée... Jetée à la poubelle. Franchement. Parce que là... Et si en plus, on prend le but après ça... Alors là, on peut vous assurer que là... Ça peut être extrêmement dangereux. 6 minutes de temps additionnel. On est pratiquement à la fin du temps additionnel. Oh non, mais c'est pas possible cette action. Je l'ai au travers de la gorge, vraiment. Il allonge, pourquoi pas ? Quel timing dans l'interception. Ça joue bien. Ça joue bien du côté des Young Boys. Et c'est fini. Et regardez-moi ça. La victoire, la qualification qui... Ça y est. Elle est là. Et c'était pas un match complet, clairement. On a quand même, effectivement, réussi à retourner le match. Et regardez ça. Heureux de se qualifier. Nous y sommes en huitième de finale. Bravo, les gars. On revoit ça. Allez, possession 58%. 6 tirs. 3 cadrés seulement. Hors du match, évidemment. C'est Milamino qui a marqué les deux buts. Je suis très, très, très heureux. On regarde tout de suite le résultat des autres matchs. Alors, Liverpool, donc c'est nous. Benfica 2-0 contre la Tisco Madrid. Et bien, Benfica qui va prendre, normalement, la seconde place. On va voir ça. Zenit 2-2 contre Dynamo de Kiev. L'Inter qui gagne 4-1 contre Lampiakos. La Juve qui gagne 1-0 contre Gens. Marseille qui perd 1-0 contre Seville. Munich qui gagne 1-0 contre Haas. Celtic qui perd 2-0 contre Barça. Le PSG qui gagne 2-0 contre Slavia de Prague. 3-1 pour City face au Bayer Leverkusen. Real Madrid 2-0 contre Basel. United qui gagne 3-1 contre Bruges. Porto 2-0 contre Dynamo. Villarreal qui bat. La Jax 3-0. Midjaland, oh là là, qui explose. Le Shakhtar Donetsk 4-0. Et Istanbul, Beshakir. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? 2-2 contre Lazio. Alors, nous sommes donc qualifiés. Donc, groupe A. Benfica qui repasse donc à la seconde place. Et 5-6-7-8. Donc, ça veut dire que l'Atletico est disqualifié. Qualification. Donc, Benfica et de Liverpool. Ils ne peuvent pas être rejoints par l'Atletico. Donc, voici les deux qualifiés. Ensuite, dans le groupe B. Là, c'est l'Inter qui lui est qualifié. Le Zenit, le Pecos ont encore une chance de se qualifier. La Juve, elle, est qualifiée. Ah non, pas encore. Pas tout à fait. Le Marseille n'est pas disqualifié. Donc, il y a encore 3 chances. 3 possibles qualifiés. Donc, la Juve, Séville ou Marseille. Le Bayern et le Barça ne sont pas... Oui, le Bayern n'est qualifié. Pas le Barça, par contre. Qui peut encore être rejoint par A. Manchester City, PSG. Donc là, les deux sont qualifiés. Donc, bravo. C'est-à-dire que le PSG peut éventuellement essayer de prendre la première place à Manchester City. United qualifié. Le Real, pas encore. Et Bruges qui est en barrage, on va dire. Et Villarreal, Ajax, Porto. Ce n'est pas encore joué. Il y a encore une de ces équipes qui va se qualifier. Lazio, Midtjalland, Istanbul, Bachar Seyir ne sont pas encore qualifiés. Mais c'est tout à fait possible qu'ils se qualifient. Et voilà. Et c'est tout. Bon, écoutez, je suis très 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 heureux. Alors, prochain match, ça va être contre Everton. Ce sera un match de première ligue. Où nous sommes, je vous le rappelle, très très bien quand même. Vous le voyez en fait ici en première place à égalité de points avec Manchester City. Donc, j'espère que ça va être une bonne petite rencontre. On verra bien. Je vous invite dans tous les cas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vous rappelle que je vais lancer ce week-end la Ligue des Masters avec le PSG. Et oui, et oui, ce samedi. Donc, ça va être très très cool. N'hésitez pas donc à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hey, vous êtes encore là et ça, c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine.